Et oui, la vie d'un ninja est parfois très dure. En tout cas, Shinobi 3 est sans conteste le meilleur épisode de la série, c'est pourquoi nous lui avons décerné l'excellente note de 17 sur 20. Allons, allons, du calme là-dedans, on ne s'entend plus. Décidément, on aura rarement vu un jeu aussi violent, mais comme le tout est largement enrobé d'humour, on ne dira rien pour cette fois. General Chaos d'Electronic Arts sur Megadrive est un jeu de stratégie plutôt rigolo, dans lequel vous allez devoir donner des ordres à une bande de mercenaires aussi repoussants que costauds. Vous dirigez simultanément de 2 à 5 soldats qui devront affronter l'ennemi sur des terrains variés. Chacun de vos hommes est spécialisé dans le maniement d'une arme, grenade, lance-flammes, mitrailleuse, couteau, etc. Et c'est à vous d'utiliser au mieux les capacités de chacun pour conquérir sauvagement le territoire de l'adversaire. Comble du bonheur, il est possible de jouer à deux simultanément, ce qui laisse augurer de belles bagarres entre copains. Les bruitages sont très réussis, les graphismes sont souvent hilarants, et la jouabilité est remarquable. General Chaos mérite donc une bonne note, 16 sur 20. Michel Bams, vous êtes le responsable de la communication de Sega. Sega qui vient de lancer le Mega CD. Mais qu'est-ce que le Mega CD ? Le Mega CD, c'est un périphérique de la Mega Drive. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez sur la Mega Drive cette petite pièce de plastique sur laquelle il était écrit « Do not remove, n'est pas enlevé ». Maintenant, vous pouvez l'enlever. Vous pouvez connecter votre Mega Drive à un Mega CD, qui est un lecteur de CD-ROM, qui donc dope les capacités de la Mega Drive, notamment en termes de capacité mémoire. D'accord. Il y a de grands jeux qui arrivent sur cette machine ? Il y a de grands jeux qui arrivent sur cette machine. Dès le lancement, le Mega CD est vendu avec un jeu qui s'appelle Road Avenger. Oui. Et bientôt, il y aura des jeux avec Sonic CD qui va sortir, Sylphid, donc des grands grands titres Mega CD, Make My Music Video. Sylphid, c'est un shoot them up ? C'est un shoot them up en 3D, qui est assez impressionnant, qui fera date, je crois, dans l'histoire des shoot them up. Les titres qui arrivent sur le Mega CD, on leur a reproché, les premiers titres en tout cas qu'on a vus, ont leur a reproché le temps d'accès et le manque de couleurs. Alors, le temps d'accès, je pense que c'est une donnée inhérente au CD, en lui-même, c'est-à-dire que le CD suppose des temps d'accès. Alors, les joueurs, maintenant, doivent attendre entre 2 et 3 secondes avant de voir le jeu démarrer, ce qui est à proprement parler intolérable. Je crois qu'il faut le dire, il faut le répéter. Attendre 3 secondes avant qu'un jeu démarre, c'est vraiment très très pénible. Mais bon, c'est comme ça. Et les couleurs, je crois que là, c'est un débat qui est déjà ancien, qui tient à la Mega Drive. La Mega Drive a une palette qui permet d'afficher 64 couleurs. C'est celle du Mega CD, qui est un périphérique de la Mega Drive, encore une fois. Donc, je crois que quand on voit certains jeux qui tournent sur Mega Drive, dans ces 64 couleurs-là, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de soucis à se faire. Le prix des CD ? Le prix des CD sera de l'ordre de 400 francs. 400 francs. Ce qui est un petit peu plus cher, ou en tout cas équivalent à celui des cartouches, alors qu'on sait que le prix de fabrication est 20 fois moins cher que celui d'une cartouche. Comment expliquez-vous cette différence de prix ? C'est le même prix aujourd'hui qu'un jeu Mega Drive. Ça s'explique en fait par la recherche et développement, qui est longue. Également par le fait qu'un CD contient beaucoup plus d'informations qu'une cartouche. Donc, il faut bien le remplir. Et je crois aussi par le faible parc installé aujourd'hui de Mega CD, qui démarre, lorsqu'il y aura plus de Mega CD vendus, le prix des jeux devrait baisser. Le prix du Mega CD, lui, sera de ? 1990 francs avec un jeu qui s'appelle Road Avenger. Mais il ne comporte pas la Mega Drive. Il ne comporte pas la Mega Drive, il est fait aujourd'hui pour se connecter sur une Mega Drive 1 ou sur une Mega Drive 2 pour ceux qui souhaitent acheter les deux machines en même temps. D'accord. Alors là encore, le Mega CD va se retrouver face à la machine de Commodore, l'Amiga CD32, qui est une console 32-bit, qui sera vendue, elle, de 1500 francs. Là encore, différence de prix finalement pas énorme. pour un périphérique d'un côté et une machine 32-bit de l'autre. Je crois que la même réponse, je crois que lorsque le parc de Mega CD sera plus important, au départ, je crois qu'il faut rentabiliser les investissements qui ont été faits sur la machine, lorsque le parc sera plus important, d'ici un an, puis deux, le prix baissera. D'accord. On a reçu beaucoup de questions, et parmi ces questions, sur le Mega CD, il en revenait une, qui était, est-ce que le Mega CD plus la Mega Drive sera plus performante que la super Nintendo? C'est une question éternelle. Oui, parce que vous pourrez jouer à des jeux qui n'est pas possible aujourd'hui de réaliser son cartouche, et non, parce que si vous jouez à un jeu de plateforme, finalement, vous avez deux machines, le CD n'apporte pas grand-chose sur un jeu de plateforme, si ce n'est peut-être la durée et le son stéréo. Donc réponse, oui et non. Si vous voulez jouer à un jeu comme Dune, vous ne pourrez y jouer aujourd'hui sur une console que sur le Mega CD, en tout cas sur un support CD. Si vous voulez jouer, puis bon, ce débat-là, je crois qu'il faut le dépasser un petit peu. Ceux qui aiment Mario achètent des Super Nintendo, ceux qui aiment Sonic achètent des Mega Drive, donc le débat est là en fait. Vous savez que les téléspectateurs de MicroKids sont des passionnés, de vrais passionnés de jeux vidéo, qui n'hésitent pas à aller acheter leurs jeux à l'étranger, au Japon, aux Etats-Unis. Avec le Mega CD, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut faire? Non. A moins d'acheter également à l'étranger le Mega CD japonais ou américain, les jeux ne sont pas compatibles. Donc si vous avez acheté un jeu aux Etats-Unis, il ne fonctionnera pas sur votre Mega CD français. Je crois que là aussi, il faut être patient. Les dates de sortie des jeux sont maintenant de plus en plus proches. Et puis sincèrement, jouer à un jeu comme Night Trap en version française, avec des voix en français, c'est quand même plus agréable qu'être obligé de le faire avec un dictionnaire français-anglais à la main. Donc il vaut mieux attendre deux mois et d'avoir en version PAL. Pour revenir à la Mega Drive, les grandes nouveautés de Noël. Les grandes nouveautés de Noël à la bain. Ce sera vraiment l'événement Sega de fin d'année. Je crois que tout le monde, vous avez été vous-même au CES à Chicago, je crois que tout le monde s'accorde à dire que c'était un grand, grand jeu. Jurassic Park, Mega Drive qui va être un grand jeu aussi. Et puis ça y est, il est là, Street Fighter 2 prime sur Mega Drive. Qui sera disponible. Qui sera disponible au mois d'octobre avec une manette 6 boutons. Donc ça y est, Street Fighter 2 rejoint également la famille Sega. Et du côté du célébrissime Sonic, des nouveautés en particulier. Des nouveautés, mais là vous forcez presque la main, c'est presque du scoop. Un Sonic 3, oui en préparation. Et puis un Sonic Spinball, où Sonic jouera le rôle d'une balle de flipper dans un jeu qui va être très 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 beau aussi. Tout ça pour 1994. Deuxième manche de notre championnat pour l'instant, c'est l'équipe de Heddy et de Gellor qui est en tête. Attention messieurs, est-ce que vous êtes prêts ? 45 secondes. Les candidats ont choisi leur champion. C'est un jeu japonais et ils sont prêts à partir. Premier affrontement et cette fois-ci, le véritable combat commence. En garde, duel numéro 1 et c'est parti. 45 secondes pour réaliser le score le plus vite possible sur ce jeu qui s'appelle Samurai Shodan. C'est un jeu qui tourne sur console NeoGeo. Un jeu extraordinaire. Vous voyez la précision des graphismes et la puissance des coups. Il est possible bien sûr de réaliser des coups spéciaux. Oh là là, cette fois-ci, Heddy vient de marquer un coup extraordinaire. Yppon et c'est finalement lequel a mis l'autre KO. C'est A.O. Maru qui a mis KO Anso. C'est donc Yann qui va remporter cette deuxième manche. Combien de points exactement ? 20 870 pour Yann. Égalité entre les deux équipes. Victoire pour Yann et Aurélie. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la question quiz ? Question quiz les buzzers, Romain ? Les buzzers, vous prenez vos buzzers ? Oui ! Ils sont sur les côtés. La question quiz est assez difficile. Vous êtes prêts ? Quel sera le nom exact de la version de Street Fighter 2 pour la Megadrive ? S'agira-t-il de Street Fighter 2 Prime, spécial champion édition ? Street Fighter 2 Turbo, spécial champion édition ? Street Fighter 2 Mega, spécial champion édition ? Yann, tu as appuyé le premier sur le buzzer ? Street Fighter 2 Prime. Street Fighter 2 Prime, spécial champion édition ? Une bonne réponse et c'est l'équipe de deux nouveaux joueurs qui remportent la victoire. Vous choisissez rapidement un numéro 1, 2 ou 3. Le 1. Le 1. Et ce sont 3 jeux sur Super Nintendo qui apparaissent ! Bravo à notre équipe numéro 2, bravo à nos 4 candidats, remportent en plus des abonnements à Tilt, à Consoles Plus, des pins clignotants, des compacts disques et des t-shirts ! Trois machines retenues cette semaine pour le top jeu vidéo, l'Atari ST, la Megadrive et la Lynx. Sur Atari ST, en première position, nous trouvons Chaos Engine de Renegade et ensuite, deux titres à égalité, Vroom, Multiplayers de Lancore et Street Fighter 2 de Capcom. Sur Megadrive, le premier, c'est Flashback, en numéro 2, Sonic 2 et Coolspot. Trois titres signés Sega. Et enfin, sur Lynx, en première position, Lemmings, en numéro 2, Batman Returns et en numéro 3, Dino Olympique. Si vous avez envie de devenir membre du top jeu vidéo, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez une carte postale avec votre adresse et votre numéro de téléphone. Et si vous avez envie de jouer, c'est maintenant avec votre carte multipoint et notre jeu caché. Voici les trois propositions du jour. Choix numéro 1, Rollo to the Rescue. Choix numéro 2, Leander. Choix numéro 3, Gods. Vous avez la bonne réponse ? Très bien, vous appuyez sur la touche 1, 2 ou 3, suivi de ENT sur votre carte multipoint. Et si vous n'en avez pas, vous utilisez votre Minitel 3615, code France 3, rubrique Micro Kids. Notre concours de création graphique est placé sous le haut parrainage du ministère de la Culture et de la Francophonie. Et c'est également placé sous le parrainage de l'INA. Les mascottes sélectionnées cette semaine, les voici, les voilà. Et la plus belle d'entre elles remporte une Megadrive. L'adresse pour nous envoyer vos mascottes, la voici, Micro Kids, Tilt Console Plus, 913 rue du Colonel, Avia, 75015 Paris. La semaine prochaine, nous vous présenterons l'Amiga CD32. L'Amiga CD32, c'est une nouvelle console lancée par Commodore et c'est une console 32 bits. La démo d'aujourd'hui s'appelle Tribal, le groupe qui l'a créé s'appelle lui Adrénaline et elle tourne sur Atari STE. On la regarde à la semaine prochaine, jouez bien. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501